Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le Président Tchafak Jonas. Vraiment, je n'avais pas prévu de faire une sortie aujourd'hui, mais j'ai vu une vidéo de Sylva Fah qui m'a choqué. Je me suis demandé, qu'est-ce qui arrive à la jeunesse? Oui, je dis jeunesse parce que moi j'ai 48 ans, je ne crois pas que Sylva Fah a mon âge. Qu'est-ce qui arrive finalement à la jeunesse? J'ai vu Sylva Fah s'agénouer. Vraiment, je ne comprends pas comment Sylva Fah peut quitter l'influenceur à Mandian. Il s'agénoue carrément pour demander l'argent au chef de l'État. Vraiment, Sylva Fah, j'avais beaucoup de respect pour toi. Je croyais que tu étais un jeune qui avait de la suite dans les idées. Mais je me rends compte que je m'étais trompé. Tu en aimes vraiment? Quand on fait des affaires, on ne fait pas des affaires à Mandian. Toute l'activité que tu fais en commandant de l'argent est vouée à l'échec. Donc si ta Fah Nian est là, tu as fait ça avec l'argent de la Mandicité. Sache que ça n'ira nulle part. Et tu as dit quelque chose, tu as dit que tu étais au palais de congrès, au palais de l'unité. Que notre gouvernement n'invite pas les influenceurs. Mais si tu étais là-bas, c'est qu'ils invitent les influenceurs. Moi, je considère que toi, Sylva Fah, tu es le plus grand influenceur du Cameroun. Un peu comme Makoso, il est le plus grand influenceur de la Côte d'Ivoire. Si on t'a invité là-bas, c'est que les influenceurs étaient représentés. Mais en tant que quelqu'un qui représente les influenceurs, ou si on parlait de l'unité, ou si on parlait de congrès, tu viens de nous souiller. Tu viens de souiller tous les influenceurs du Cameroun. D'abord, comment tu peux demander l'argent au chef de l'État ? C'est un manque de respect. On ne demande pas l'argent à un chef d'État. Et en plus, un monovision sur les réseaux sociaux. C'est un manque. Si Paul Biass était un dictateur, il t'aurait même enfermé. C'est un manque de respect. Comment tu demandes l'argent à Poti du compte ? Paul Biass est ton ami, vous avez fréquenté ensemble. Tu ne respectes même pas son âge. Tu dis qu'il te donne 80 millions. Parce que tu as construit un hôtel, tu n'as pas l'argent pour finir. Tu connais des millions de Camerounés qui ont des projets ici et qui s'arrêtent en route et ils n'ont pas l'argent pour finir ça. S'il faut que chaque Camerouné interpelle Paul Biass, il va devenir commun. Donc c'est ça les affaires que tu faisais. Que les gens cotisaient l'argent, on te donne. Tu construis tes hôtels avec et tu dis que tu es homme d'affaires. Ah ah, ben dis donc. Je vois, s'il veut faire, tu me supprends beaucoup. Tu me supprends beaucoup même. Je suis étonné. Je ne savais pas ça de toi. Tu ne produis même plus les contenus. Je ne te vois plus produire les contenus. Alors que c'est ça qui a fait de toi ce que tu es là aujourd'hui. Tu es arrêté pour devenir homme d'affaires et tu te retrouves en train de t'agénouer pour commander l'argent aux gens. Est-ce qu'on fait des affaires en commandant l'argent aux gens ? Et tu t'adresses au chef de l'État ou tu crois que tu es plus Camerounais que d'autres Camerounais ou tu fais beaucoup pour le Camerounais. Tu crois que tu es plus important qu'un bensikiman ou un taximan qui portait des millions de Camerounais qui exercent tous les jours dans des métiers divers pour les amener à leur lieu de service. Tout le monde travaille pour le Camerounais au même titre. Même le bensikina là, quand il portait les jambes, c'est les jambes qui partaient travailler pour le Cameroun, pour le développement du Cameroun. Voilà aussi sa part de contribution. Tout le monde peut réclamer. Ne croyez pas que le fait de faire deux ou trois vidéos vous rend différent d'un Camerounais où le fait d'être connu par beaucoup de Camerounais vous rend différent d'un Camerounais qui travaille dans l'anonymat. Tu travailles dans le public, il y en a qui travaillent dans l'anonymat plus que toi-même. Donc quand tu t'as dit, je ne comprends même pas l'homme africain, l'homme noir. Quand tu demandes de l'argent aux gens, la contrepartie c'est quoi ? Est-ce qu'on demande l'argent comme ça ? Tu es un homme d'affaires, il y a les banques, si tu as conçu un hôtel, ce n'est pas fini. Va mettre ton hôtel en garde. Si tu es sûr de ton projet, tu prends les 80 millions, et tu finis ton hôtel, et tu ramousses. Quand tu commences à demander l'argent aux gens, ça veut dire que tu n'es même pas sûr de ton projet, et tu demandes l'argent à un shop d'État. Est-ce qu'on demande l'argent à un shop d'État ? Même si tu rencontres Paul Bianfas, c'est un manque de respect de lui demander de l'argent. C'est un shop d'État. S'il veut te faire un geste, tu n'as pas besoin de lui demander de l'argent. Si tu rencontres le shop d'État en face, s'il veut faire un geste, il va dire à l'un de ses ministres, occupe-toi de lui. Mais tu ne peux même pas rencontrer Paul Bianfas, et lui dire, donne-moi de l'argent, ou j'ai un problème d'argent. Ça c'est être, c'est d'une politesse pas possible, vis-à-vis d'un shop d'État. Et encore tu le fais même en pleine télé. Je ne crois pas comment ton simple shop du village, tu peux parler de lui comme ça en pleine télé, que je veux l'argent sur les réseaux sociaux. Seulement, tu manques du respect à mon champion Paul Bianfas. Tu demandes là, tu connais les projets que les gens ont dehors ? Où tu veux que nous tous on sort nos projets qu'on a commencé, ça s'est arrêté. Tu connais les projets des Camerounens, où vous êtes plus Camerounens que d'autres Camerounens ? Siffa, tu m'as déçu. Moi, je croyais que tu étais un grand, mais je me rends compte que tu es un petit. Comment tu peux être là, tu t'agenoues, tu demandes l'argent. Donc toi, tu fais tes affaires à Mandian, jusqu'à tu cites le nombre de gens qui t'ont aidé. Laisse-moi alors te dire que une affaire qu'on fait avec l'argent de l'aide ne peut jamais marcher. Parce que tu ne connais pas comment on travaille cet argent. Voilà, ne dis même plus que tu es homme d'affaires. N'importe quoi. N'importe quoi.